Salut à tous, une minuscule vidéo trucs et astuces qui concerne Gramalect. Dans une vidéo dont vous vous trouvez dans le descriptif, j'avais parlé de l'installation de Gramalect pour Firefox et Chrome, Chrome Chromium et on m'avait demandé est ce que tu pourrais faire la même chose pour LibreOffice. Donc là dans cette vidéo je vais parler que de l'installation sur Manjarot XMVAP et classique, Arch Linux et Apparenté. Je suppose qu'il va y avoir des paquets aussi pour tout ce qui est Debian et Apparenté, Fedora et Apparenté. Je ne les ai pas trouvés mais ils doivent sûrement être trouvables. Si vous les trouvez, merci de nous mettre dans le lien en commentaire. Je tiens à préciser que cette vidéo sera publiée aussi bien sur ma chaîne que sur XMVAP. Voilà, comme ça elle sera soignée de canon. Donc voilà, je suis souci de Gramalect et normalement l'installation c'est juste, on télécharge l'extension et voilà, outils, gestionnaire d'extension, sélectionnés, blablabla. Bref, quand on a une machine, c'est faisable. Une machine avec un seul utilisateur, c'est faisable. Avec deux machines, on complique juste le fichier avec l'extension, on le met sur du clé USB, crack sur ce machine, c'est fini. Mais si vous avez une machine qu'on pourrait qualifier de familiale, avec trois, quatre, cinq utilisateurs, vous faites comment ? C'est un peu ennuyeux non ? Mais je vais vous montrer. Donc pour ce faire, j'ai pris de Manjaro Tuxenbox, Openbox Tuxenbap. J'aurais pu prendre n'importe quel Manjaro Tuxenbap ou classique, même prendre une Arch Linux, c'est le même principe. Et je vais vous montrer comment on fait. Le seul prérequis, c'est d'avoir accès à AUR, Arch Linux, User Repository, l'indispensable complément aux dépôts d'Arch Linux et de Manjaro. Je le répète une nouvelle fois, Arch Linux, c'est la mère de Manjaro. Ou ce que vous préférez, Manjaro, c'est la fille d'Arch Linux. Voilà. Le message est passé. Donc je me connecte. Donc comme je vous disais, le seul prérequis, c'est d'avoir accès à AUR. Donc je vais passer par PAC, que vous pouvez très bien aussi installer sur une Arch Linux. Donc si vous n'avez pas accès à tout ce qui est des points AUR, je vous montre comment on y arrive. C'est très compliqué. Il faut aller dans Menu Sandwich, Préférences, en évitant de faire des frappes, c'est mieux. Et vous allez dans l'onglet AUR. Et vous vérifiez l'impression que c'est activé. Par contre, remarque que je vous fais toujours, et ça, c'est un truc de base, utilisez votre répertoire utilisateur. Si on regarde le paquet pour le réinstaller par la suite sur une autre machine, c'est quand même mieux. Voilà. Donc il suffit de rechercher Gramalect. Donc je tape Gramalect. Et dans la section revue, il y a deux options. Soit Gramalect FR, soit LibreOffice extension Gramalect FR. Et on voit au niveau des numéros de version que la seconde option qu'il faut prendre. Et on applique. On attend quelques secondes. L'extension va être récupérée et installée. Et quand on va lancer LibreOffice pour la première fois, on aura le menu Gramalect qui sera disponible. Et ça, c'est vrai que vous utilisez une Manjarou Tuxemvap, Manjarou classique ou une Archinux et apparentée. Entergos, Nabib, etc. Voilà. Donc ça, on ferme. Et si je lance LibreOffice, par exemple Writer, vous allez voir, il va y avoir le menu Gramalect qui va apparaître. Il sera dans la barre de chargement. Voilà. On attend quelques secondes. Voilà. Donc c'est un petit bug d'affichage, ça. Voilà. Et vous avez bien le menu Gramalect avec toutes les options qui va bien. C'était très compliqué, n'est-ce pas ? Voilà. Je voulais quand même vous donner ce petit truc. Donc si vous utilisez une Debian, vous devez avoir sûrement un paquet équivalent. Idem, si vous utilisez une solution à base de RPM, je ne les ai pas recherchés. Donc si vous les avez, je suis preneur. Voilà. Et maintenant, on peut très bien aussi utiliser le conjugueur. Comme... Qu'est-ce qu'on va pouvoir conjuguer comme verbe ? Voilà. Avec l'ensemble, normalement, l'ensemble des formes. Mais là, c'est pas visible. Mais bon, j'ai pris le premier verbe qui m'est passé par l'esprit. Je sais, c'est pas bien. Mais voilà. Vous avez maintenant de quoi corriger. Bon, c'est pas comme antidote. Ce n'est pas la rose qui est antidote. Mais pour un téléchargement libre et gratuit, vous avez de quoi déjà vous simplifier la vie. Voilà. Je ferme ça. J'éteins la machine virtuelle. Voilà. Donc j'espère que cette courte vidéo, trucs et astuces, vous aura plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Ciao. Ciao.